Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, gouverner, c'est prévoir, et ne rien prévoir, c'est courir à sa perte. Vous connaissez cette citation d'Émile de Girardin. Notre littoral, la mer et son économie sont une richesse que notre collectivité accompagne en encourageant l'innovation et la coordination des acteurs, notamment via les contrats de filières concilicoles, nautiques, ou encore celui de la pêche que nous venons de voter. C'est essentiel, mais pas suffisant, quand nous faisons face à un défi de taille. L'avancée du trait de côte, une menace directe pour nos espaces littoraux, nos écosystèmes, nos infrastructures et nos communautés locales. L'urgence est réelle et les projections scientifiques sont claires, on l'a dit, on l'a répété. L'élévation sera comprise entre 60 cm et 1 m d'ici 100 ans, et déjà près de 20 cm en 2050. Il n'y a plus aujourd'hui que le Rassemblement national et la frange de ses nouveaux alliés LR, paradoxalement si habile pour alimenter les inquiétudes des Français, pour considérer que le sujet du changement climatique ne fait pas partie de ses angoisses. Face à ce défi majeur qui préoccupe l'humanité tout entière, Marine Le Pen considère que le GIEC est alarmiste. Pourtant, le dérèglement climatique est avéré. Sur certaines communes, les prévisions sont alarmantes. La garde-oise que je suis pense notamment au Gros-du-Roi, qui connaît un taux d'érosion de 58,4%, selon une étude de 2018, contre 25,8% dans les RO et 13,6% dans les PO. C'est déjà trop. La commune apparaît donc au 1er rang des communes pour le nombre de logements menacés en 2040, avec 271 logements concernés. Derrière cet exemple qui fait écho aux menaces pour lesquelles 30 communes sont directement concernées, et on a entendu l'angoisse et l'inquiétude de certains maires, se dégage une évidence. Il est indispensable d'adapter notre économie locale et l'aménagement de nos territoires. Alors oui, nous pourrions construire des digues, cela a été essayé sans grand succès, voire des murs. C'est une solution qui aurait sans doute l'aval de nos adversaires. Mais en matière de murs, même celui de l'Atlantique n'a pas tenu. Alors dans la continuité du plan littoral 21, avec l'Etat et la Caisse des dépôts, nous faisons aujourd'hui le choix plus réaliste et plus intelligent de renforcer, de coordonner et de déployer un ensemble de mesures pour emmener nos territoires dans un processus d'adaptation et de recomposition spatiale. Pour cela, deux leviers majeurs. Tout d'abord, l'innovation. La région Occitanie est à la pointe en matière de recherche et de développement pour trouver des solutions durables et efficaces. Christophe Manas en a cité quelques-unes. Nous avons investi dans des technologies de pointe, telles que des systèmes de surveillance côtière par drone, des solutions de génie écologique pour renforcer les dunes et les marées, et des programmes de sensibilisation aux bonnes pratiques environnementales. Nous travaillons également en partenariat avec nos universités, nos instituts de recherche, pour développer des projets pilotes destinés à renforcer la résilience de notre littoral face aux phénomènes climatiques extrêmes. Mais l'innovation ne suffit pas. Il est essentiel de préserver nos espaces naturels pour leur qualité paysagère et patrimoniale, mais aussi parce qu'ils jouent un rôle essentiel dans la captation de carbone, notamment nos zones humides et nos lagunes, nos dunes, tous ces milieux qui jouent un rôle crucial dans la protection contre l'érosion et l'élévation du niveau de la mer. Nous nous engageons à restaurer et à protéger ces écosystèmes fragiles en mettant en place des mesures de gestion intégrée et en soutenant les initiatives locales de préservation. Notre plan d'action prévoit également une adaptation des infrastructures existantes et futures en tenant compte des risques liés au changement climatique. Et pour remettre à jour les connaissances de M. Sanchez, hier après-midi se tenait à Villeneuve-les-Magulones, un comité de pilotage présidé par le préfet de région, pour enteriner le programme de restauration du canal du Rhône-A7, co-financé par l'Etat et la région. Nous en avons voté le principe lors de la dernière assemblée plénière, avec la participation des deux départements, du Gard et de l'Hérault, ainsi que des sept intercommunalités riveraines. La vôtre, d'ailleurs, était absente. Nous devons repenser l'aménagement du territoire pour intégrer le sujet du changement climatique dans nos politiques publiques afin de garantir la sécurité et la qualité de vie de nos concitoyens et la viabilité de notre économie. Chers collègues, vous l'aurez donc compris, ce plan d'action n'est pas une fin en soi, mais une continuité dans l'ambition de notre pacte vert. Une continuité pour une mobilisation collective, pour une prise de conscience accrue et pour un engagement sans faille. Je voudrais remercier les services de la direction de la mer qui ont contribué à l'élaboration de ce plan courageux et responsable, car c'est de courage dont nous avons besoin aujourd'hui pour préparer l'avenir. Le courage de dire la vérité sans agiter le spectre de l'écologie punitive. Le courage d'aller à contresens du populisme, car l'écologie du bon sens prônée par les populistes est celle de la démagogie et de la facilité. Le vote d'aujourd'hui marque notre détermination à agir face à une crise climatique dont nous commençons à peine à mesurer les effets. Je vous remercie.